Donc, mesdames, messieurs, merci d'être présents pour cette conférence qu'on veut pédagogique et initiatique un petit peu sur la blockchain. Pour faciliter le travail des présentateurs, on va essayer de mettre en sommeil les téléphones portables, au moins pendant la durée de la conférence, que vous pourrez revoir si vous avez manqué des petits passages sur la chaîne YouTube de l'IAE, Clermont-Auvergne, School of Management. Donc, bienvenue dans cette conférence qu'on va appeler les Amphiles de l'IAE, pour parler d'un sujet qui intrigue certains, qui fait peur à d'autres. Et puis, pour ceux qui sont là, qui passionnent et qui se veulent un petit peu futuristes. Alors, on est dans une phase où la blockchain, on en parle beaucoup. On y prête beaucoup de choses vraies, pas vraies. On va essayer d'en décrypter certaines ce soir. L'objectif n'est pas d'en faire le tour, mais bien de prendre une première température de ce que c'est. D'autres conférences sur le sujet, au hasard de discussions, pourront être programmées au cours de l'année, notamment sur des variables fiscales, des variables aussi juridiques et de responsabilité juridique. Et on en parle beaucoup. Et pas plus tard qu'en début de semaine. Notre président en a parlé lors de sa conférence au Salon de l'agriculture. Donc ça veut bien dire que ça touche un petit peu tous les différents domaines de l'économie. Donc si certaines présentations pourront vous paraître peut-être un petit peu techniques d'un premier abord, on va essayer dans un premier temps, bien modestement, je vais jouer le candidat et le naïf, de vous présenter en trois diapos et trois minutes de ce que peut être la blockchain. Donc il y a deux dates mémorables pour cette blockchain. 2008, la crise des subprimes, où pour l'instabilité financière, il a été envisagé de créer une monnaie beaucoup plus stable, mais une monnaie cryptée et virtuelle. Et donc, via un protocole qu'on appelle la blockchain. Et en 2009, donc, arrive sur le marché, on va dire, de la cybermonnaie, le bitcoin. Et ce bitcoin va initier un élan dans une technologie. Alors pour définir ce qu'est une blockchain, on ne va pas réinventer la roue, on va prendre la définition de Blockchain France. On nous dit une technologie de stockage, de transmission d'informations transparentes, sécurisées et qui fonctionne sans organes centrales de contrôle. C'est-à-dire qu'on a essayé de relayer les individus entre eux de manière à se passer de ces organes qui sont, pour certains, contraignants, pour d'autres, une perte de temps et des créateurs de valeur, puisque à chaque fois, il y a une commission qui peut être prélevée au passage. Et donc, schématiquement, on peut dire que cette blockchain, c'est un grand registre de transactions dans lequel des gens vont partager. Il est pseudonyme parce qu'on a aussi des pseudos derrière lesquels on peut identifier les individus en cas de problème de fraude ou autre. Et surtout, inaltérable et infalsifiable, puisque c'est un peu comme un grand livre, un grand registre que chacun posséderait, dans lequel il peut écrire et dans lequel il peut vérifier les transactions qui s'y passent. Deuxième caractéristique, ça peut être considéré aussi comme un genre de base de données sécurisée et distribuée entre des acteurs qui sont autorisés à certifier des opérations qui sont effectuées dans cette blockchain. Vous avez trois types d'architecture. Une architecture classique, dite centralisée, qui était avant 2008. Une deuxième architecture qu'on connaît sous le label peer-to-peer, de paire à paire. Et puis, la troisième architecture, qui est une architecture distribuée, qui est celle de la blockchain, en fait, où chacun est relié avec chacun. Et chacun peut avoir des clés pour donner des autorisations, pour ouvrir en quelque sorte des portes qui permettent des transactions entre individus. Seulement, il y a trois caractéristiques principales. La première, c'est que cet échange d'utilisateur à utilisateur va être des intermédiaires. Donc, s'il est des intermédiaires, ça veut dire qu'on va avoir une économie de coûts, des coûts de transaction qui vont être moindres, et ça va se faire au bénéfice et ça va créer de la valeur pour les acteurs de la blockchain. Deuxième chose, le principe, c'est qu'on n'utilise pas deux fois le même élément qui a été transmis. Donc, grosso modo, c'est si je vous transmets une photo de mon PC sur un autre PC, je peux la garder pour la redonner à quelqu'un d'autre. Donc, il y a une double transmission du même élément. Dans la blockchain, si je vous donne un bitcoin, ce bitcoin, il vous est transmis, mais il ne m'appartient plus. Ce qui certifie aussi qu'on n'a pas de création, je dirais, malverse un petit peu d'opérations. Et donc, ça permet d'avoir une traçabilité des opérations et des preuves. Et enfin, ça repose sur la confiance des utilisateurs et des gens, via le consensus distribué de cette architecture, qui va sécuriser et rendre l'infalsifiable, la blockchain. Néanmoins, qui dit blockchain, qui dit réseau, dit des règles. Et la blockchain ou les blockchains sont soumises à des règles qui sont édictées par les fondateurs des blockchains qu'on va utiliser pour les transactions. Et ces transactions-là, elles ont la particularité d'être hachées, ce qu'on appelle. Hachées, vous imaginez une botte de persil que vous passez, que vous hachées menu pour... Voilà. Et bien là, ce hachage, c'est un cryptage avec des blocs de chiffres qui vont permettre une sécurisation des transactions et leur infalsification. Et le cryptage va avoir des clés communes qui vont permettre à tous les acteurs de la blockchain de se transférer les informations, de se transférer les transactions de manière sécurisée. Deuxième règle, il y a aussi ce qu'on appelle dedans des mineurs, c'est-à-dire des gens qui vont être chargés de valider ces transactions-là, chacun à leur niveau, et ce qui va rendre la transaction valide et certifiée conforme. Et enfin, ces mineurs, il faut aussi qu'on les rémunère, parce qu'on ne va pas faire partie d'une blockchain pour rien du tout. Ils sont rémunérés avec ce qu'on appelle du gaz. Voilà pour les idées. Mais il y a aussi juridiquement des contrats de gré à gré qui sont signés, entre guillemets, de manière informatique et cryptée entre les individus, qui permettent des transactions. C'est ce qu'on appelle des smart contracts, mais les différentes présentations, vous en parlerons un petit peu plus tout à l'heure. Donc, il n'y a pas une blockchain, mais des blockchains, certes, pouvant fonctionner avec leur propre monnaie ou pas, ce qui leur garantit une certaine stabilité. Et donc, la blockchain, ça ne se limite pas au bitcoin. Et c'est ce qu'on va voir maintenant à travers un premier exemple dans le domaine financier, un deuxième exemple qui va être lié à la supply chain et son optimisation avec Yanis, et le troisième qui sera les enjeux avec Tristan Colombet, directeur et fondateur de la société Dom Raider, que je vous présenterai un petit peu plus en détail tout à l'heure. Donc, première intervention, je vous présente donc Benjamin Calbeau, Tolga Thali, Julien Delage et Brandon Zeffner, qui ont fait un projet mémoire recherche au cours de leur année de Master 1 à l'IAE sur le sujet, et qui vont vous présenter une version un petit peu simplifiée de leur travail pour voir dans le domaine financier comment on peut utiliser cette blockchain. Voilà, merci de les accueillir. Bonjour à tous, merci de votre présence. Donc, du coup, on va vous faire une présentation de notre PMR, donc du coup en version simplifiée, parce que ce qu'on a fait était technique, et ce serait barbant pour vous. Donc, c'est l'émission de titres financiers avec la blockchain, donc en collaboration avec Dom Raider, qui est la seule entreprise sur Claron Ferrand à être dans ce domaine-là. Donc, du coup, notre plan va être de vous faire découvrir la blockchain Ethereum, ensuite la présentation d'Oxionity, dans un premier état, nous allons faire une levée de fonds, pourquoi la levée de fonds, quel type d'opération, et enfin, on nous ferait une conclusion pour résumer tout ça. Alors, bonsoir à tous. Donc, comme a expliqué François Cassière, il n'existe donc pas une blockchain, mais des blockchains, et effectivement, dans une blockchain, on peut retracer toute l'historique des transactions. Alors, effectivement, nous, donc chez Dom Raider et chez Oxionity, on s'intéresse plus particulièrement à la blockchain Ethereum, donc pourquoi cette blockchain ? Ce que c'est, le blockchain est doté d'un smart contract. Alors, qu'est-ce qu'un smart contract ? C'est un contrat intelligent, qui va s'auto-exécuter de manière automatique. Voilà, aucune autre personne va venir appuyer sur un petit bouton pour exécuter le contrat. Donc, dans les blockchains, s'échangent ce qu'on appelle des tokens. Alors, qu'est-ce qu'un token ? Un token est un jeton numérique. On peut classifier ces tokens en trois grandes catégories. Donc, l'asset-back token, donc un asset-back token, c'est un jeton numérique adossé à un actif financier. Un currency token, donc ça va être un token qui va représenter une monnaie d'une blockchain, donc là, ici, en l'occurrence, l'Ether pour l'Ethereum. Il y a un utility token, c'est un jeton numérique qui va venir s'échanger contre un bien ou un service sur une blockchain. Alors, le smart contract, pour vous donner un petit exemple de smart contract, je veux verser 10 Ethers à Tolga, le 25 mars, par exemple, pour renouveler mon abonnement Netflix. Avec Tolga, on se met d'accord sur la présentation du contrat. Donc, 10 Ethers, ça lui convient, il va renouveler mon abonnement Netflix. Donc, on enregistre ce contrat dans la blockchain et le 25 mars, sans aucune intervention, il va s'autoréaliser. Le smart contract peut être affecté aux aéroports, aux compagnies d'assurance et plein d'autres utilités. Donc, durant notre projet, nous avons travaillé spécialement autour de l'entreprise Dombrider et spécialement sa marque Auctionity. Donc, Auctionity, en quelques mots, qu'est-ce que c'est ? Donc, vous connaissez tous plus ou moins l'entreprise, le site internet eBay, où il est possible d'enchérir des produits physiques. La différence d'Actionity, c'est que les produits, c'est une plateforme d'enchères en ligne, de produits digitaux, rares, non-fongibles, ou aussi appelée en anglais NFT. Donc, ça s'appelle Non-Fungible Token, ce qui en fait sa possibilité de les enchérir. Donc, il faut savoir qu'Actionity est la seule plateforme au monde à indexer, à enregistrer ses opérations sur la technologie blockchain. Donc, nous pouvons voir quelques exemples de produits disponibles sur la... échangés sur la plateforme. Donc, nous avons... Hop, ici. Donc, des produits, comme des collectibles. Donc, les collectibles, vous pouvez regarder ici le montant qui s'affiche, 0,194. C'est le produit, c'est la monnaie, donc c'est l'Ether. Excusez-moi. La monnaie qui passe sur le réseau est l'Ether, et vous avez l'équivalent à côté, en euros. Il faut savoir que ces produits peuvent grimper jusqu'à 175 000 dollars, donc ce qui est relativement important. Donc, un petit peu... Donc, une petite image pour vous expliquer ce que sont les NFT. Donc, vous connaissez tous les langues d'or. Donc, on sait qu'ils sont tous similaires, standards. Et à la différence des diamants, les diamants ont un caractère unique. Donc, les NFT, c'est un peu pareil. Ce sont des produits à caractère unique. Donc, du coup, concernant les délais de livraison, avec Octionity, vu que c'est sur une plateforme digitale, ça se fait automatiquement, et ainsi que ça garantit les paiements, vu que c'est fait en direct, comparé à eBay, où on pourrait avoir des transactions qui pourraient se perdre, ou le colis. Ça ne serait peut-être pas la première fois où vous avez déjà été soumis à ça. Donc, du coup, c'est vraiment un gros avantage. Et vraiment, il y a une notion de confiance qui est permanente, vu que tout est enregistré sur la blockchain. Donc, durant notre projet de mémoire recherche, nous avons travaillé sur une réalisation de levée de fonds de l'entreprise. Donc, nous allons voir pourquoi elle souhaite émettre des titres financiers. Donc, cette levée de fonds va venir principalement financer un besoin de fonds de roulement de l'entreprise, car il faut savoir que l'entreprise a réalisé une levée de fonds en 2017, ce qui lui permet d'être indépendante financièrement jusqu'à la fin 2019. Donc, pendant ce temps-là, l'entreprise doit se développer, payer ses salariés, investir dans les logiciels. Donc, on appelle ça du cash burn, brûler de l'argent. C'est aussi un moyen de mettre des barrières à l'entrée de nouveaux entrants, car il faut se rappeler que l'objectif principal de Domrader est d'être une entreprise de référence en termes de technologie blockchain en France. Donc, il y a la notion de time to market que l'entreprise attend. Donc, c'est l'attente du besoin de la technologie par le grand public. Donc, il faut savoir que, d'après le cabinet d'expertise Gartner, l'adoption de la masse est lointaine. Donc, ce serait d'ici 5 à 10 ans. Donc, le public, le grand public commencerait à connaître, à utiliser la technologie d'ici 5 à 10 ans. Donc, pendant ce temps-là, l'entreprise a besoin de se développer. Donc, nous allons maintenant voir sur quel type d'opération nous avons travaillé, sur quelle nature d'offre. Et je passe la parole, donc, à Benjamin Guelbeau. Alors, oui. Alors, pour lever des fonds dans une blockchain, il existe deux méthodes. L'entreprise peut émettre une initiale coin offering. Donc, elle va émettre des jetons, donc des utility tokens contre de l'Ether pour financer le projet, qui seront échangeables, du coup, sur sa blockchain, donc sur sa technologie. Et l'equity token offering, l'entreprise qui souhaite faire ce genre d'opération, va émettre une part de son capital sous forme digitale, donc tokeniser une part de son capital. Donc, effectivement, si vous avez, du coup, un equity token, ça vous donne droit à des dividendes en fin d'année, comme si vous avez une action chez Peugeot, par exemple, c'est le même principe. Sauf que là, du coup, le token représentera, du coup, le titre financier, donc l'action de l'entreprise. Et si demain, vous voulez plus faire partie, par exemple, de Dombrider, vous pouvez revendre, après, cet equity token sur un exchange, sur une place de marché, en fait. Donc, en réalisant ce genre d'opération, l'entreprise Dombrider sera la première entreprise mondiale à réaliser ce type d'opération. Donc, ça permettra à l'entreprise Dombrider de se démarquer sur le secteur de la blockchain et donc de dégager une forte notoriété vis-à-vis de ses concurrents. Donc, en conclusion, nous pouvons dire que la blockchain transformera les métiers actuels, elle viendra améliorer notre quotidien. La technologie blockchain est présente dans différents secteurs d'activité pour différentes raisons. Nous pouvons donc dire que les possibilités qu'offre la technologie blockchain sont illimitées. Merci de votre attention. Merci de cette présentation rapide qui va peut-être donner lieu à un certain nombre de questions. On va se donner après chaque présentation une dizaine de minutes pour échanger sur des questions-réponses qui pourraient provenir du public. Est-ce que quelqu'un a une première question ? Toujours un peu qui pose la première question ? Généralement, c'est pour l'animateur. Donc, heureusement, on a préparé une ou deux. Donc, l'idée, là où c'est intéressant, c'est de se poser la question pourquoi faire une telle opération sur la blockchain dans un premier temps ? Et qu'est-ce qui va pousser à réaliser une opération comme ça et ne pas faire une opération beaucoup plus classique telle qu'on le fait d'habitude sur les marchés financiers ? Eh bien, d'abord, pour répondre à cette deuxième question, pourquoi pas faire une levée de fonds classiques sur les marchés financiers ? Tout d'abord, parce que, un, ça n'a jamais été fait dans le monde. Donc, émettre une part de son capital sous forme d'equity token. Donc, ce serait la première entreprise du coup du secteur à le faire. Donc, d'un côté, pour se démarquer de ses concurrents. Et le deuxième élément de réponse à ça, c'est que, dans le monde, la France est le seul pays où les entreprises sont autorisées, du coup, à émettre des equity tokens avec, du coup, un texte de loi qui est paru il n'y a pas longtemps. OK. D'autres questions ? Monsieur Colombet, voulez-vous intervenir aussi pour quelques précisions par rapport à ce qu'ils ont dit ? Puisque vous interviendrez tout à l'heure, mais en tant que directeur de Dom Raider, vous avez peut-être deux, trois précisions à proposer ? C'était une très belle présentation. Merci. Vous avez bien résumé le travail. Peut-être pour préciser pourquoi on fait ça. Le but, ce n'est pas tant de se démarquer de nos concurrents que surtout de se démarquer en termes de levée de fonds. On est sur une opération, on va aller chercher de l'ordre de 10 millions d'euros et en fait, à l'échelle des sociétés où se donnent bon travail, on pourrait vite être noyé au milieu de la masse. Quand on avait fait notre première ICO en 2017, on avait vraiment réussi à se distinguer et à faire une opération plus grosse que ce que notre taille aurait normalement dû nous permettre. Là, c'est la même chose. Si on s'inscrivait dans des maîtrises classiques, on pourrait vite être transparent aux yeux de fonds. Alors qu'en allant faire quelque chose qui n'a jamais été fait, on sait que ça va attirer de l'attention et des investisseurs et de la presse et donc nous permettre de réaliser l'opération. Merci pour cette précision. Bon, donc, on va passer à la deuxième présentation. On va maintenant donner la parole à Yanis Rosier qui est alternant en Master 2 gestion de production, logistique et achat à l'IAE, Clermont-Auvergne et qui est finalement un étudiant avec un parcours un petit peu atypique puisque Yanis a un BTS design en produits industriels puis après, il a eu une formation sur fonction de chef de projet dans les matériaux composites. Puis après une période de salariat, il a découvert le monde de la logistique et il a décidé de reprendre ses études chez nous à l'IAE et donc il est en alternance chez CGI qui est un partenaire quasi institutionnel de notre école et qui nous, beaucoup de stagiaires, qui nous fait énormément confiance en notre capacité à former des managers et il réalise son alternance donc sur des pistes intéressantes de la technologie de blockchain pour optimiser la supply chain et notamment les objets intelligents connectés. Donc il va vous faire à son tour une petite présentation sur quelques applications de la blockchain. Merci de lui faire un accueil chaleureux. Merci. Alors du coup, moi je vais sortir complètement du domaine financier parce que je ne suis pas du tout un expert de la finance mais je vais plutôt vous parler du domaine de la supply chain. J'espère que vous connaissez un peu tous la supply chain. C'est la chaîne d'approvisionnement entre le fournisseur et le client final dans une entreprise. Et je vais commencer par vous présenter un peu les différentes notions de la blockchain. Après je vous présenterai les possibilités qu'il y a autour de cette technologie, les cas d'usage et puis je ferai une petite conclusion. Alors la blockchain, comment ça marche ? Concrètement, on a trois itérations. On a d'abord la création de la transaction, c'est-à-dire qu'une personne va émettre un ordre de virement. Ensuite, on a la réunification de ses transactions dans un espèce de panier, on va appeler ça comme ça, jusqu'à ce que les mineurs valident la transaction. Monsieur Cassier en a parlé. Et une fois que la transaction est validée, le bloc va être remonté à l'intégralité du réseau qui accepte le bloc et l'intègre à la blockchain. Donc dans le registre distribué que tout le monde possède. Donc là, on a des petits émojis qui nous montrent un peu le fonctionnement d'une blockchain. Donc une personne émet un ordre de virement. Tous les paires du réseau vérifient que la personne qui émet l'ordre de virement possède bien l'argent. C'est-à-dire que l'intégralité des gens qui font partie de la blockchain vont prendre le rôle de la banque. Donc vérifier le registre pour savoir si la personne possède bien l'argent. Une fois que c'est fait, les mineurs s'attaquent à la validation du bloc et une fois que le bloc est validé, on remontre le bloc dans le réseau et le réseau accepte le bloc et donc l'intègre dans la blockchain. Alors là, c'est un exemple de portefeuille. En fait, quand on va créer un portefeuille sur une plateforme d'échange, on va pouvoir déployer tout un tas de contrats et créer tout un tas de transactions et c'est comme ça que les fonds vont être transférés. Donc là, il ne faut pas faire attention aux chiffres puisque maintenant, le cours de l'Ether a bien changé. Par contre, je vais parler de notion de cryptographie. Alors comme je vous ai mis la petite flèche en haut, on voit qu'il y a une espèce de clé. Alors je vais parler juste après de clé publique et clé privée. Alors dans une blockchain, quand on crée un compte, un portefeuille sur une blockchain, on a deux clés. On a une clé publique et une clé privée qui nous est fournie. On fournit notre clé publique à l'ensemble du réseau et cette clé publique va servir à crypter la donnée pour le réseau. Donc c'est-à-dire que sur ce type de transaction, la personne A possède son couple de clés, va transmettre sa clé publique au réseau, donc à la personne B. La personne B veut envoyer des fonds à la personne A, donc avec sa clé publique de la personne A, elle va crypter l'information. OK ? Une fois que l'information est cryptée, elle envoie le cryptage à la personne A et la personne A, grâce à sa clé privée, va pouvoir décrypter l'information. Et c'est comme ça qu'on sécurise le transfert de l'information entre les paires. Ensuite, je vais parler d'une deuxième notion qui est la scalabilité du réseau. Alors la scalabilité du réseau, c'est un mot un peu compliqué mais qui veut juste parler de nombre de transactions par seconde. Alors sur la blockchain Bitcoin, la première blockchain à être apparue, on a un nombre de transactions par seconde qui est de 7. C'est vraiment pas grand-chose, vous allez voir par la suite. Sur la blockchain Ethereum, on a un nombre de transactions de 30. Alors apparemment, on peut créer des forks privés, j'en parlerai un peu plus tard. Et en comparaison avec Visa, donc le moyen de paiement traditionnel, on est à 45 000 transactions par seconde. Donc on voit que le Bitcoin est très très loin de concurrencer le moyen de paiement traditionnel. Par contre, l'intérêt des blockchains, ce qu'on se rend compte, c'est que pour émettre un virement à l'étranger, donc si vous avez des amis à l'étranger, vous voulez faire un virement à l'étranger, avec Visa, c'est 5 jours ouvrés plus les fees que la banque va récupérer, donc par rapport au changement de devise, alors qu'avec le Bitcoin, on est sur 10 minutes. Donc la transaction est beaucoup plus rapide et les fees n'existent pas, enfin n'existent pas ou sont moindres par rapport aux fees que prenne la banque. Et puis surtout, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans certains pays sous-développés, c'est beaucoup plus facile d'avoir un smartphone et d'ouvrir un portefeuille Bitcoin ou Ether ou n'importe quoi que d'ouvrir un compte en banque. Ça, c'est super important de le savoir. Ensuite, dans les blockchains, on a deux modèles de blockchain. On a un modèle public. Alors dans le modèle public, tout le monde peut prendre part à la blockchain, tout le monde peut inscrire des informations. Donc c'est le cas des blockchains Ethereum ou Bitcoin. Tout le monde peut demain créer un portefeuille et envoyer de l'argent à quelqu'un d'autre. Et on a les modèles privés. Alors les modèles privés, c'est surtout des modèles qui fonctionnent dans les entreprises. Et donc ça fonctionne un peu différemment puisqu'on autorise certaines personnes à écrire de l'information et donc à transférer de l'argent ou des données vers un réseau. Donc c'est uniquement les personnes qui ont été autorisées à la création de la blockchain qui vont pouvoir inscrire de la donnée dans la blockchain. Donc l'introduction au smart contract, ils l'ont déjà un peu fait. Moi je vais être un peu contradictoire, c'est que pour moi le smart contract ça n'a absolument rien d'intelligent puisque c'est juste des conditions Yves Denel, je ne sais pas si vous codez un peu dans l'informatique, mais ces conditions là c'est si, alors qu'est-ce qui se passe ? C'est très simple et il n'y a absolument rien d'intelligent là-dedans en fait. Donc c'est tout simplement des lignes de code qui vont être rentrées dans le codage de la blockchain et qui va faire de la gestion automatique des actifs qui circulent dans la blockchain. Et donc ce smart contract pour être intégré à la blockchain il faut que ça soit un codage parfait puisque on sait qu'une information qui est rentrée dans la blockchain est immuable, c'est-à-dire que personne ne peut la changer et donc ce contrat quand il rentre dans la blockchain il faut qu'il soit sûr parce que sinon le contrat tourne. Il faut savoir que quand on met un smart contract dans une blockchain on paye à l'utilisation du smart contract donc quand le contrat tourne et bien on délivre de l'argent et donc si le contrat tourne dans le vide et qu'il ne se passe rien derrière et bien on va payer sans arrêt en fait. Ensuite je vais parler des oracles alors ça c'est un peu plus compliqué c'est-à-dire que la blockchain elle est aveugle sur le monde extérieur même s'il y a un smart contract qui est intégré dans une blockchain la blockchain ne récupère pas l'information sur les serveurs externes donc là c'est l'introduction aux oracles et c'est l'oracle qui va faire la liaison entre le monde extérieur donc c'est-à-dire les sites internet et la blockchain et c'est lui qui va faire remonter l'information dans la blockchain donc là on a un exemple avec un registre de retard de vol donc ça c'est la société AXA qui a développé ça j'en parlerai un peu par la suite donc en clair on a Sophie qui souscrit un contrat d'assurance de retard de vol chez son assurance AXA en particulier donc ce smart contract est intégré dans la blockchain et ce smart contract est en liaison avec un oracle qui récupère l'information du registre des retards de vol et qui les intègre à la blockchain donc c'est-à-dire que si le vol de Sophie est en retard et bien l'oracle remonte l'information et à partir de là le smart contract délivre automatiquement le paiement sur le compte de Sophie du coup et pas Sarah donc là on a un petit panorama des blockchains alors une blockchain publique et privée on a les blockchains bitcoin et ethereum qui sont des blockchains publiques du coup Hyperledger qui est un on va dire c'est une entreprise qui est fournie du code source donc c'est une surtout pour coder des blockchains privées alors ce qu'il faut savoir c'est surtout que les blockchains sont différents langages de programmation ça dépend des personnes qui l'utilisent et puis surtout ça dépend de ça dépend surtout des smart contracts aussi parce que sur le bitcoin c'est impossible de rentrer un smart contract sur la blockchain bitcoin la blockchain ethereum c'est elle qui a introduit la notion de smart contract et du coup c'est vrai que c'est quand même assez intéressant alors ce que nous on a retenu chez CGI surtout alors il ne faut pas tout lire mais le plus important pour nous c'est surtout le transfert de valeur on en parlait au début mais c'est le plus important dans la blockchain c'est vraiment le transfert de valeur et surtout une nécessaire fiabilisation des données d'entrée et via IoT par exemple alors internet des objets je vais en parler juste après puisque comme je l'ai dit dans la blockchain toutes les informations qui rentrent sont immuables et donc une information qui rentre fausse dans la blockchain sera une information fausse tout au long de la vie de la blockchain alors internet des objets j'espère que je ne sais pas si vous connaissez c'est tout simplement les objets qui sont connectés à internet et qui transmettent de l'information automatiquement et nous on s'est rendu compte chez CGI et d'ailleurs chez beaucoup d'entreprises que le couplage internet des objets et blockchain est ultra intéressant puisque les capteurs permettent de remonter l'information automatiquement et comme ils remontent l'information automatiquement cette information elle n'est pas biaisée par l'être humain ok donc après on parle de différents capteurs on parle de capteurs de géolocalisation de température d'humidité enfin il y a énormément de capteurs qui peuvent être mis en place sur des biens physiques pour faire le lien avec la blockchain ensuite je vais vous parler des possibilités des blockchains donc là je vais aller assez rapidement je vais passer assez vite on va parler des suivis de cessions de propriétés alors on a un cas au Ghana par exemple où on a vu des multiples gouvernements qui se sont succédés et notamment certains qui ont été très frauduleux et ils ont mis en place une blockchain pour sécuriser le cadastre en fait du Ghana je crois que c'est au Ghana si je ne me trompe pas et en fait ils ont mis les titres de propriétés sur la blockchain ce qui fait qu'à tout moment on est capable de savoir à qui appartient la propriété et personne ne peut se l'accaparer même si le gouvernement change et même si le gouvernement fraude et bien personne ne peut s'accaparer la propriété d'un titre qui a été inséré dans la blockchain ensuite on va parler des certifications de produits bon ça j'en parlerai un peu par la suite et la traçabilité des produits ça c'est plus dans le domaine de la supply chain alors les cas d'utilisation ça c'est une entreprise Everledger c'est une entreprise anglaise qui fait la sécurisation de diamants sur la blockchain donc en fait comment ils font ils récupèrent les diamants ils récupèrent les attributs des diamants dès l'extraction à la mine donc ils vont récupérer il me semble que c'est 40 attributs donc la taille le point en carat la couleur la pureté le lieu d'extraction et tous ces attributs vont être hachés comme monsieur Cassière l'a expliqué au début ce hache va être inscrit sur le diamant et l'intérêt de cette technologie c'est qu'à tout moment on est capable de dire qui est censé être en possession du diamant c'est à dire que dans le marché des diamants si quelqu'un vend des diamants et que la personne vérifie sur la blockchain si le diamant est bien en possession du vendeur qui nous le vend si le diamant ne lui appartient pas on sait que c'est des diamants volés ensuite ils ont créé une autre solution pour la sécurisation du vin parce qu'ils se sont un peu lancés sur le marché du vin alors c'est pas n'importe quelle bouteille de vin c'est des bouteilles de vin à plus de 150-200 euros c'est des bouteilles qui valent cher sauf que pour moi enfin pour nous parce qu'on a fait l'expertise de cette solution cette solution n'est pas vraiment adéquate puisqu'en fait ils ont inscrit les attributs du diamant pas du diamant du vin pardon sur un QR code ce QR code est inscrit sur l'étiquette de la bouteille de vin sauf que là on sécurise plus le contenant que le contenu en fait il est toujours possible de falsifier une bouteille de vin voilà si le malgré le QR code qui est inscrit sur l'étiquette il est toujours possible de falsifier le vin et ça c'est une grande spécialité des chinois qui falsifie énormément de bouteilles de vin donc est-ce que c'est une solution parfaite non alors là aussi c'est une entreprise chinoise VeChain qui a décidé attention il y a un chinois quand je fais ça et en plus c'est ton responsable de formation c'est vrai c'est vrai t'es en train de jouer ton diplôme donc on a une entreprise chinoise qui a copieusement qui a gracieusement copié la solution d'Everledger et qui a décidé d'aller encore plus loin dans la solution parce que eux ils ont décidé d'inscrire les attributs du vin sur une puce NFC et cette puce NFC est inscrite va être placée sur la capsule du vin et l'intérêt c'est qu'à tout moment si quelqu'un veut falsifier le contenu il va être obligé d'enlever la capsule et s'il enlève la capsule il détruit la puce NFC et donc s'il détruit cette puce et bien l'information est utilisable sur la blockchain et donc on sait que cette bouteille ne vaut plus rien clairement bon je vais aller un peu plus vite là j'en ai déjà parlé tout à l'heure donc les smart contracts chez AXA la solution s'appelle Fitzy et elle tourne actuellement très très bien ensuite je parle d'une société qui s'appelle Honest donc c'est une start-up française il me semble strasbourgeoise qui eux fait la liaison entre les trackers physiques et donc entre les actifs physiques le bien physique et des trackers du coup blockchain des tokens et donc comment ça se passe ils vont mettre en relation les tokens avec le bien physique et grâce à ça ils réalisent toute la traçabilité de leurs rolls chez Carrefour d'ailleurs ça marche très très bien donc en fait ils sont à tout moment capables de savoir qui est en possession du token virtuel et donc qui est à la responsabilité du rolls de Carrefour et donc c'est possible après d'imputer sur les gens si jamais il y a un problème avec les rolls on sait qui en est censé avoir la possession et donc on peut directement taper dans les fonds de la personne qui est censée l'obtenir ensuite chez nous on a créé une solution donc CGI on s'est rendu compte d'une chose c'est que dans le comment dire dans la fret maritime pour transporter les containers il y a énormément d'acteurs qui rentrent en jeu donc c'est environ 30 acteurs différents qui rentrent en jeu et c'est énormément de papier et donc CGI a décidé de mettre en place une solution de créer un consensus de blockchain donc ils se sont mis d'accord avec les douaniers toutes les personnes tous les transporteurs à Mont, à Val et aussi les transporteurs maritimes pour créer un consensus de blockchain et justement faciliter et fluidifier justement tous les flux logistiques qui peut y avoir dans ce cas d'usage et donc ici on a une simplification des flux qui est énorme puisque on réduit le temps je ne me rappelle plus j'ai plus les chiffres exacts mais avant c'était hyper long puisqu'il fallait tous les contrôles et tout ça puis en plus ils ont rattaché ça c'est une idée de génie ils ont rattaché quand même des capteurs d'ouverture de porte sur les portes des containers ce qui fait qu'à tout moment le capteur d'ouverture de porte si la porte est ouverte le capteur remonte l'information dans la blockchain et le douanier ou le contrôleur est capable de dire ben là la porte a été ouverte donc nous on va recontrôler derrière alors que si la porte n'a pas été ouverte là ils se disent et ben pas besoin de contrôle puisque ben on sait que la porte n'a pas été ouverte ensuite on a Tilkal qui est une entreprise française aussi alors eux ils ont eu un cas en Tunisie Turquie un cas en Turquie en fait ils se sont rendu compte que donc il y avait énormément de transport de lait entre les entrepôts dans le transport frigorévique parce que entre les entrepôts et le client final et ils se sont rendu compte que les trois quarts des lots qui arrivaient au client final étaient morts puisque la température de conservation n'était pas bonne alors du coup ils se sont remontés la chaîne et ils se sont rendu compte que les conducteurs de camions prenaient leur pose en plein milieu du trajet et ouvraient les portes du camion réfrigéré parce qu'il fait très chaud là-bas donc pour avoir un peu d'air frais mais sauf que du coup forcément tout le stock qui est à l'intérieur du camion était mort derrière donc qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont décidé de mettre en place tout un tas de capteurs qui remontent justement sur la blockchain donc déjà pour responsabiliser le transporteur donc il y a des capteurs de température de géolocalisation et aussi d'ouverture de porte c'est à dire qu'à tout moment le chauffeur il prend sa pose il ouvre sa porte et bien on sait que la porte a été ouverte à tel endroit et la température est chutée de temps à cause de lui donc c'est le transporteur qui va être remis en cause et donc c'est sur son compte à lui qu'on va venir puiser alors je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça on a la sécurisation des poulets Carrefour oui c'est ça des poulets Carrefour des poulets d'Auvergne en plus je ne sais pas si vous avez fait attention à Carrefour on a les QR codes qui sont inscrits sur les poulets et on peut le flasher facilement avec son téléphone et on a toute la vie du poulet qui est retracé donc avec le producteur on a même un petit film du producteur c'est quand même assez drôle et donc on est capable de savoir comment a été nourri le poulet enfin c'est une technologie intéressante dans le cas de la sécurisation alimentaire et ensuite je vais parler d'un cas et là pour moi c'est un cas très très intéressant c'est le transfert d'énergie chez Thallium en fait ils se sont rendus compte que chez nous on peut produire de l'électricité grâce aux panneaux solaires et sauf que cette électricité on peut soit la revendre soit la stocker chez nous mais on ne peut pas l'utiliser à l'extérieur donc comment eux ils ont procédé ils se sont dit ça serait intéressant de pouvoir tokeniser cette électricité enfin ce stockage d'électricité et de pouvoir l'utiliser à l'extérieur et donc en fait ils ont créé une blockchain pour stocker l'électricité et donc à tout moment vous pouvez l'utiliser si vous avez un compte blockchain vous stockez l'électricité que vous produisez et vous pouvez l'utiliser à l'extérieur dans une autre ville à l'autre bout de France grâce à votre compte blockchain et vous pouvez justement puiser l'électricité de votre compte pour par exemple recharger votre voiture électrique alors ce qu'il faut retenir de la présentation c'est surtout le transfert de valeur ça c'est la chose la plus importante dans la blockchain c'est vraiment le transfert de valeur donc c'est un registre inaltérable donc une fois que l'information rentre dedans elle est immuable et donc forcément il faut faire attention aux informations qui rentrent à l'intérieur et la création de confiance et surtout la responsabilisation des acteurs puisqu'on se rend compte que ça remet en cause certaines choses et donc les gens prennent conscience de ça et font beaucoup plus attention derrière dans les processus alors le potentiel disruptif n'est pas encore complètement exploité notamment dans le milieu de la supply chain puisqu'on utilise beaucoup ça surtout pour l'optimisation pour l'instant et puis ça va changer beaucoup les business models alors nous on travaille beaucoup sur ça et puis ce qu'il faut savoir c'est surtout que ça va pas supprimer les intermédiaires on a vu dans la définition de blockchain France que c'était supprimer l'intermédiaire c'est pas exactement ce qui se passe en fait on repense les intermédiaires et on les recrée ailleurs puisque quand on se transfère de l'argent si moi je vous transfère des bitcoins et bien il y a quand même une plateforme d'exchange au milieu qui va quand même puiser qui va prendre des fises et ça recrée les intermédiaires on n'est pas vraiment sur la suppression on est sur repenser les intermédiaires je vous remercie Merci Yanis pour ces applications un petit peu diverses alors comme tout à l'heure est-ce que vous avez des questions il y a deux questions on crôle sous la question moi j'ai une petite question sur les transactions financières est-ce qu'il y a derrière la blockchain par exemple c'est moi qui parle des éléments physiques je ne sais pas si ce réseau peut être piraté ou je ne sais pas qu'est-ce qui nous garantit que cette personne détient cette valeur-là ? et bien justement c'est le registre distribué et c'est l'intégralité du réseau qui certifie que la personne détient bien l'argent en fait à la création de la blockchain on avait une personne qui a transmis de l'argent enfin il y avait une création de fonds je ne sais pas exactement comment ça s'est passé mais si moi aujourd'hui je vous transfère de l'argent de mon compte jusqu'au vôtre et bien l'intégralité du réseau va vérifier que je possède bien cet argent avant de valider la transaction ce qui fait que la fraude n'est pas possible en fait comme là et puis ce qu'il faut savoir c'est que plus le réseau est grand et plus il y a d'acteurs dans le réseau et plus la sécurité est importante voilà est-ce que ça a répondu à votre question ? d'autres questions ? oui madame qu'en est-il des problématiques énergétiques ? alors justement hop le petit slide la consommation d'énergie idée reçue pourquoi ? parce que la plupart des fermes alors la consommation d'énergie dans la blockchain ce qu'il faut savoir c'est que c'est surtout dans les fermes de minage puisque c'est les mineurs qui consomment beaucoup d'énergie puisque c'est eux qui valident les transactions donc c'est eux qui fournissent la preuve de travail c'est un peu compliqué techniquement mais c'est eux qui fournissent leur puissance de calcul de leur ordinateur pour valider les transactions et pourquoi c'est une idée reçue puisque tout simplement la plupart des fermes de minage donc les gens qui valident les transactions la plupart des fermes de minage sont installées dans les villes où l'électricité coûte pas cher et où l'électricité ne peut pas être réutilisée alors en fait comment ça se passe on a des villes qui sont excentrées où l'électricité transite et arrive dans les villes mais le problème c'est qu'une fois qu'elle arrive dans la ville si personne ne l'utilise cette électricité elle est perdue d'accord donc c'est pour ça que je vais encore parler de la Chine mais malheureusement les trois quarts des fermes de minage se situent en Chine et parce que justement c'est là où il y a les villes excentrées et où l'électricité arrive et pas grand monde ne l'utilise donc c'est là qu'ils ont installé les plus grosses fermes de minage et où l'électricité ne coûte pas cher et sinon elle aurait été perdue dans tous les cas voilà D'autres questions ? Alors là où c'est intéressant dans ces domaines par contre ça me parle un petit peu plus en tant qu'appétant en termes de distribution c'est là où on peut commencer à échanger par rapport à des réseaux de distribution ou acheter de manière plutôt dématérialisée des espaces de stockage d'utilisation parce qu'on peut concevoir par exemple que si vous avez un smartphone avec 50 ou 60 gigas d'espace de stockage et que vous n'en utilisez que 10 gigas vous puissiez mettre à disposition via des tokens à d'autres personnes l'espace disponible qui lui permettra parce que c'est un gros photographe de stocker toutes ces photos en attendant donc ça c'est des applications qui sont potentiellement très très intéressantes créatrices de valeur après ça passera aussi par l'adoption par le grand public de ces outils là parce que ça veut dire que finalement chacun est capable d'opérer sur un mini marché d'échange entre guillemets sur lequel il va pouvoir se procurer les ressources dont il a besoin mais en tout cas ce qui est intéressant c'est que ça pose aussi des problèmes et vous en avez parlé à un moment et ça fera peut-être l'objet d'une prochaine conférence à fibre plus juridique c'est dans la supply chain internationale notamment sur les fameuses incotermes ou autres qui déterminent les responsabilités des personnes dans l'acheminement des marchandises on a aussi à travers cette blockchain une sécurisation des événements qui permettent de remonter à la source de la responsabilité juridique de l'opération du bien du transporteur ou autre c'est là où c'est très intéressant alors après dans le milieu médical ça aussi ça peut ouvrir des pistes fortement intéressantes là dedans je vois dans le public des gens qui sont futurs cadres de santé ou dans le domaine médical il y a aussi des applications qui sont en train d'être mises en place et qui apparemment semblent prometteuses à ce niveau là voilà d'autres questions parmi vous ? ah tu vas avoir une réponse ça c'est c'est ton chinois qui te pose ta question voilà en fait Yanis voilà merci pour la présentation c'était très clair merci c'est la deuxième fois que j'ai assisté à la même présentation bon voilà je connais le contenu je connais déjà le contenu là donc là j'ai une petite question pour des usages non militaires il me semble qu'en France le nombre de bits encryptés est limité à 256 est-ce que blockchain ne posera pas de problème ? c'est une très bonne question non clairement j'ai pas vraiment la réponse à cette question j'en avais préparé d'autres mais pas celle-là bien merci en tout cas Yanis cette présentation merci alors maintenant nous allons aborder la blockchain avec un peu plus de recul pour parler des enjeux cachés derrière cette technologie alors je vais vous présenter mon dernier intervenant sa carrière est jalonnée d'innovation il se califie lui-même de serial entrepreneur en tout cas il a le flair du créateur une fibre entrepreneuriale on va dire surdéveloppée et surtout il a l'audace de mettre en oeuvre ses idées et ses initiatives puisque sa société aujourd'hui c'est 40 salariés et je suis très content de l'accueillir parce que je fais partie des 35 millions de joueurs qu'il a fait jouer via Pricey sur internet il y a quelques années alors j'ai pas aucune rancune même s'il y a eu quelques fois des jeux un peu retorts mais il est aussi gérant fondateur de plusieurs structures très dynamiques comme Turing 22 qui est un espace de co-working à Clermont-Ferrand il est Efficiency aussi qui est un fonds d'investissement dédié aux startups dans le digital et c'est au titre de PDG fondateur de Dom Raider qu'il intervient ce soir donc Dom Raider c'est le leader européen du drop catching ce qu'on appelle c'est à dire que vous mettez aux enchères des noms de domaines qui sont tombés dans le domaine public et vous mettez ça aux enchères sur internet et donc depuis 2017 vous avez une stratégie un virage stratégique puisque vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure vous avez avec succès été la première entreprise française qui a levé des fonds en crypto-monnaie voilà est-ce que le portrait vous s'y est maître ? il est réveillant pardon c'est sur celui d'envoi là c'est celui-ci merci alors je tente désespérément de réussir à dupliquer l'affichage comme on dit chez Michel Drucker c'est les aléas du direct HDMI 1 ça va aller c'est peut-être celui-là qu'il faut prendre alors c'était le bon ? en tout cas il y a votre dune qui est derrière il y a la crypto-dune le plus dur c'est de meubler dans ces cas-là non pas une petite dans il était une fois un petit bitcoin à la recherche d'une blockchain ah ça progresse super voilà donc merci de lui réserver le même accueil que pour les autres merci bonsoir à tous alors du coup j'ai plein de slides de redites donc je vais vous les épargner sur la partie effectivement plus théorique deux mots déjà sur Dom Raider donc on est effectivement aujourd'hui une quarantaine de collaborateurs spécialisés au départ dans les ventes aux enchères dans le domaine et depuis on s'est reconvertis avec succès dans la blockchain avec le produit Auctionity donc je disais je vous épargne la partie théorique on va surtout s'intéresser en fait aux enjeux à ce que peut changer la blockchain dans la suite la partie qui bien sûr nous a le plus intéressé c'est celle qui a été présentée tout à l'heure celle des smart contracts les usages de ces smart contracts ça a été un petit peu balayé tout à l'heure ils sont extrêmement extrêmement nombreux il y en a un certain nombre déjà qui ont été évoqués dans la supply chain dans la finance mais il y en a également beaucoup d'autres en fait qui vont arriver autour notamment de tout ce qui touche aux droits de propriété de manière plus large dans les brevets dans les licences logicielles mais également sur des choses qui vont beaucoup plus toucher le quotidien c'est quand même le point important des choses aussi basiques que des réservations d'hôtels que des tickets pour un concert pour un spectacle tout ce qui d'une façon ou d'une autre peut être dématérialisé peut être digitalisé ou peut représenter un objet physique il y a beaucoup beaucoup de projets qui sont en fait en préparation actuellement et ce qui est très amusant et on le constate au quotidien c'est le fait que par rapport aux précédentes évolutions d'internet on est cette fois-ci vraiment au coeur d'un marché qui est totalement global sur les précédentes expériences que j'ai pu avoir on était toujours dans une logique soit d'inspiration de ce qui pouvait se faire dans d'autres pays soit de logique fonctionnant beaucoup par marché par culture de marché alors que là dès le départ avec la blockchain alors que le produit était encore loin de toucher le grand public on est immédiatement en contact et en interaction avec des gens partout dans le monde alors ça c'est le côté fascinant et passionnant c'est le fait que dès la première dès notre première opération d'ICO on a fédéré des milliers d'investisseurs venant de plus de 100 pays différents c'était aussi c'était passionnant et en même temps un peu effrayant et ce qui est intéressant c'est que parce que la blockchain abolit complètement les frontières parce qu'on peut faire transiter de la valeur ou de l'information de manière aussi fluide que la personne soit au bout du monde ou qu'elle soit dans la maison d'à côté ça change en fait complètement les perspectives et cette nouvelle dimension on va dire de qu'on appelle souvent trustless d'absence de nécessité de confiance entre deux personnes pour faire une transaction parce qu'on est certain que la technologie le fait pour nous elle ouvre beaucoup 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 de nouvelles possibilités et parmi justement celles qui nous nous ont le plus intéressés c'est tout ce qui touche effectivement au à la partie à la partie vente alors je me permets d'avancer un tout petit peu un tout petit peu là dessus plus précisément sur une partie une partie grand public alors j'essaie pardon je saute pour éviter de faire des redites donc tout à l'heure a été dit on a parlé des tokens non fongibles pour prendre une illustration très concrète appliquée au monde du jeu ces cartes vous les connaissez sans doute c'est des cartes de jeu à collectionner imaginez que demain vous avez ces cartes non pas de manière physique mais que vous avez un jeton qui les représente un jeton dans la blockchain de la même façon qu'aujourd'hui quand vous possédez de ces cartes vous êtes sûr qu'elle est à vous qu'elle est dans votre pochette qu'elle n'est pas à votre voisin dans le monde numérique grâce à la blockchain on peut faire exactement la même chose et on peut en être d'autant plus certain que cette fois-ci on ne dépend pas d'un tiers traditionnellement si on parle dans un jeu vidéo vous possédez telle arme ou tel équipement dans votre jeu préféré cette information elle est stockée sur le serveur de l'éditeur le jour où pour un un pour une autre l'éditeur il éteint le serveur ou qu'il décide de changer les règles votre équipement votre arme il ne vous appartient plus vous n'avez plus la main dessus dans le monde de la blockchain vous reprenez complètement ce contrôle et ce pouvoir c'est vous qui possédez réellement votre objet de la même façon que dans le monde des cartes à collectionner quand bien même l'éditeur de cette carte il disparaîtrait la carte elle est à vous pour toujours et vous en ferez ce que vous voudrez il faut arriver à prendre ce parallèle avec l'univers du coup de la blockchain alors ce que ça change fondamentalement et bien c'est dans le cas notamment de l'exemple du jeu c'est le marché secondaire pour reprendre mon exemple du jeu vidéo dans lequel vous avez une arme ou un équipement aujourd'hui vous l'avez acheté vous êtes content mais finalement vous pouvez en aucun cas vous n'avez pas vous n'avez pas une propriété qui vous permettrait demain de le revendre à quelqu'un d'autre dans le monde de la blockchain dès le départ les premiers les premiers assets de jeux vidéo qui ont été créés parce que vous en êtes totalement propriétaire vous en faites ce que vous voulez et donc on a vu apparaître des places de marché qui ont permis de revendre les premiers les premiers les premiers tests de cet univers notamment ces petits chatons mignons les crypto-kitties qui ont eu un succès phénoménal alors qu'on ne peut rien faire avec à part les collectionner et les faire se reproduire c'est déjà pas mal ils ont eu un gros succès en générant des dizaines et des dizaines de milliers d'échanges qui en valeur ont représenté en l'espace juste des deux premières semaines 12 millions de dollars de gens qui voulaient avoir le plus rare le plus exceptionnel aussi parce que du coup l'engouement était lié au fait que c'est le premier mais grâce à la blockchain ces petits chatons ne se retrouvent pas tout seuls demain n'importe quel autre créateur d'un autre jeu d'un autre environnement peut tout à fait faire quelque chose qui va fonctionner avec ces mêmes chatons l'éditeur de départ il a conçu un simple mécanisme de reproduction et de collection mais déjà il y a d'autres éditeurs de jeux qui ont commencé à créer des arènes de combat des systèmes d'échange des choses qui vont fonctionner avec vos mêmes chatons et ça c'est une possibilité ouverte par la blockchain ce côté totalement interopérable qui ne pouvait pas exister auparavant dans un système centralisé et on est en train de voir se développer l'utilisation de cette tokenisation de ces jetons uniques sur beaucoup de choses notamment dans ceux qui sont en ce moment en pleine progression c'est l'art digital on a un certain nombre d'artistes qui du coup se sont spécialisés dans la création d'oeuvres numériques images, vidéos créations dont la propriété est matérialisée par ce fameux token et du coup c'est quelque chose qui ne pouvait pas exister jusqu'à maintenant parce que l'art numérique on sait tous à quel point c'est extrêmement facile de copier une image ou de copier une vidéo donc finalement personne ne pouvait se targuer d'être vraiment le propriétaire d'une image ou d'une vidéo tant c'était possible facilement de le copier alors que adapté à la blockchain celui qui possédera le ou les jetons correspondant à une oeuvre aura la certitude et l'absolue certitude qu'il est le seul et unique véritable propriétaire de cette oeuvre et ça ça intéresse beaucoup les artistes dans toutes les nouvelles possibilités que ça permet d'ouvrir c'est un exemple mais du coup vous en voyez un certain nombre d'autres à l'écran un exemple aussi c'est intéressant ça illustre dans le monde des paris lors de la dernière coupe du monde on avait une start-up blockchain qui avait mis en place un système tout simplement de pronostics vous pouviez établir un pronostic sur le résultat vous déposiez de l'argent dans un smart contract et vous receviez en retour quelque part le reçu numérique de votre pari mais vous n'étiez pas obligé d'attendre le résultat vous pouviez en fait à partir du moment où ce reçu était à vous il était cessible et donc on a vu apparaître des transactions en cours de route de gens qui au fil de l'avancée de la compétition parce que leur pari commençait à prendre de la valeur parce qu'il était à un stade de réalisation partielle ont fait des reventes de ce pari alors même que le résultat final n'était pas connu mais parce que la valeur avait augmenté et ça c'est un autre exemple de quelque chose qui ne peut pas être possible aujourd'hui dans le monde des paris traditionnels quand vous pariez le seul qui vous donnera de l'argent à la fin si vous avez rempli votre pari ça sera du coup le bookmaker ou l'organisateur du pari alors dans la blockchain ben oui vous avez cette liberté totale de faire ce que vous voulez concrètement donc bon j'ai parlé un petit peu de l'exemple des jeux vidéo parce qu'aujourd'hui dans le monde justement des tokens c'est celui qui est en train de se développer et je vous ai parlé du début d'écosystème qui est en train de commencer à apparaître autour de ces jetons donc il y a bien sûr tout en bas ceux qui sont les produits ceux qui fabriquent ceux qui créent les jetons demain n'importe qui peut le faire vous pouvez demain facilement vous même décider de créer votre propre jeton et il va être compatible avec d'autres éléments d'écosystème notamment des marketplaces donc des places de marché des sortes oui du bon coin le bon coin de la crypto qui a commencé à se développer pour permettre l'achat-vente de tous ces biens tokenisés mais également ce qu'on appelle les wallets les portefeuilles c'est à dire concrètement ce sont des applications qui peuvent être sur votre ordinateur ou sur votre mobile et qui vous permettent de gérer tous vos avoirs virtuels indépendamment de finalement de qui vous les a émis donc vous pouvez avoir au sein d'une même application vos crypto chatons vos tickets de spectacle et votre reçu de Paris qui peuvent fonctionner ensemble je viens de perdre la connexion faux contact c'est bon et donc on est en train de voir apparaître des wallets il y en a déjà des dizaines et des dizaines différents qui sont en train de se lancer mais grâce à la blockchain ils ont la possibilité de pouvoir chacun lister tous vos avoirs parce que c'est une information qui va être publique qui va être visible dans la blockchain c'est interopérable et nous du coup on s'est intéressé à un cas très concret qui va toucher le grand public parce qu'aujourd'hui quand on parle de blockchain souvent en fait on fait peur parce que c'est très complexe techniquement et puis pour l'instant finalement ça ne parle pas au grand public parce que vous dans votre quotidien avant que vous alliez acheter votre baguette de pain avec des bitcoins il risque de s'écouler un peu de temps et en fait aujourd'hui de plus en plus de gens moi le premier sont convaincus que vous n'irez jamais acheter votre baguette en bitcoin parce que finalement vous en tant qu'utilisateur ou demain la personne dans la rue pourquoi diable alors qu'elle peut le faire en euros elle irait le faire avec des bitcoins ce qui est vraiment intéressant et le futur il réside dans ce que la blockchain va permettre de faire et qui va toucher le grand public ma certitude c'est que fondamentalement le mot blockchain n'est qu'une technologie et de la même façon qu'aujourd'hui vous utilisez au quotidien chaque fois que vous vous connectez à internet chaque fois que vous surfez sur votre mobile vous utilisez le protocole HTTP à part parfois l'avoir vu apparaître dans votre barre d'adresse vous n'avez absolument aucune idée de la façon dont ça fonctionne et puis vous vous en foutez vous avez juste besoin que ça marche je pense que demain dans beaucoup de cas pour le grand public la blockchain ça va être la même chose vous vous moquerez éperdument et le grand public aussi de savoir que telle ou telle application fonctionne derrière avec la blockchain vous n'en verrez que les usages qu'est-ce que ça va concrètement vous permettre de faire et nous donc on s'est intéressé à ça appliqué aux enchères en disant très bien demain qu'est-ce qu'un eBay un Christie's peut faire mais surtout qu'est-ce qu'il ne peut pas faire et que la blockchain va demain permettre et ça ça a été une source d'inspiration et qui a trouvé sa réponse avec donc du coup le produit auctionity avec des caractéristiques différenciantes de ce qui existe déjà et qui étaient les points importants en particulier le fait que aujourd'hui quand vous faites une vente aux enchères dans une salle la vente elle a lieu physiquement à un endroit précis alors certes maintenant il est possible de plus en plus d'y connecter des flux vidéo pour voir ce qui se passe mais la vente reste souvent très localisée elle est en général animée en une seule langue donc il n'y a que le commissaire priseur et les gens qui parlent cette langue qui peuvent la suivre et il reste très compliqué encore aujourd'hui de participer à distance à une vente qui se passe à l'autre bout du monde parce que c'est très compliqué de payer c'est très compliqué de recevoir derrière ce que vous allez avoir et surtout c'est complètement fermé de la même façon aujourd'hui quand vous vous allez décider peut-être de vouloir vendre quelque chose aux gens chers à part si vous le faites sur ebay pour un bien d'une part il va falloir que les gens en face vous fassent confiance en se disant très bien je vais acheter cette pendule mais est-ce qu'on va vraiment me la livrer et d'autre part vous allez être tout seul dans votre coin pour faire la promotion de votre vente si vous le faites sur ebay vous ne pouvez que compter sur les utilisateurs d'ebay pour peut-être trouver votre objet et si vous le faites en salle si vous confiez une oeuvre importante à un Christie's ou autre vous allez devoir compter uniquement sur leur capacité de promotion or aujourd'hui on est à une ère dans laquelle le monde entier est une grande communauté aujourd'hui le développement il se fait par les réseaux sociaux il se fait par tous les réseaux des réseaux de chacun et ce qu'on a voulu faire c'est appliquer le monde des enchères à ça permettre à la communauté de pousser de développer une enchère mais aussi de l'animer donc on a travaillé avec les bases de la blockchain le fait d'avoir la confiance absolue le fait que quoi qu'il arrive l'enchère peut certifier que celui qui fait une enchère il a mis l'argent en face en dépôt de garantie donc on est certain d'être payé et en face celui qui vend il a déposé son jeton qui matérialise sa propriété dans le contrat donc on est également certain pour celui qui bide qu'à la fin il va recevoir son jeton d'autre part ça c'est plus une contrainte technique on a réussi à faire des enchères en temps réel ce qui jusque là même si dans le monde physique ça existait dans le monde de la blockchain ça ne l'était pas encore chose très intéressante parce que ça passe par la blockchain parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire on a un système qui est gratuit il n'y a pas de commission qui soit imposée par le réseau et puis on a introduit un système véritablement différenciant qui est le fait de faire appel à la communauté pour animer les ventes de la même façon qu'aujourd'hui vous avez peut-être parmi vous des gens qui sont fans de Twitch dans la salle qui streament de manière régulière leurs exploits dans les jeux vidéo ou qui font des chaînes YouTube et bien on a permis à la communauté de pouvoir devenir soi-même commissaire-priseur et d'animer directement en streaming des ventes avec la possibilité de pouvoir le faire sur n'importe quel objet en vente alors je vais passer rapidement là-dessus le dernier point important différenciant c'est ce dont je parlais tout à l'heure le côté enchaire communautaire même si vous n'avez aucune commission qui soit imposée vous en tant que vendeur vous pouvez décider de dire je suis prêt à laisser une part du montant final de la vente à la communauté en échange du nombre de l'aide qu'elle va apporter sur ma vente c'est ce qu'on appelait le community reward vous pouvez dire je suis prêt à laisser 10% maximum du montant final de la vente à tous ceux qui vont m'aider en apportant à ma vente des enchérisseurs ou qui vont faire un travail de promotion pour ma vente en faisant justement une animation vidéo enfin chose importante et là c'est aussi un élément différenciant toute notre plateforme elle est open source comme beaucoup de choses autour de la blockchain donc ça signifie que n'importe qui peut s'y greffer peut le personnaliser et on a déjà commencé à voir apparaître des solutions d'intégration dans d'autres langues étrangères qui exploitent notre réseau et qui le font du coup de leur côté en contribuant et en garantissant cette interopérabilité je vous propose parce que ce sera plus parlant une toute petite vidéo qui introduit justement le produit et la façon dont ça va fonctionner et la façon Sous-titrage ST' 501 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 même savoir qu'elle est là ou qu'elle existe. Mais je ne pense pas que la blockchain soit adaptée purement pour la navigation Internet. Parce que le tort, en fait, c'est que là, on se servit d'un ensemble de points intermédiaires, qu'on a une seule sortie. Alors, d'un certain point de vue, donc là, à partir de votre PC jusqu'à la PC sortie, donc nous, on va faire un ensemble de boucles d'occupage. Est-ce que, d'un certain point de vue, ça peut être considéré comme une blockchain ? Non du tout. Parce que vraiment, alors, tort, c'est un mécanisme de... Sans rentrer dans la technique, mais c'est du proxy par relais, alors que la blockchain, c'est une grosse base de données qui est décentralisée, où elle est copiée par tout le monde, mais c'est vraiment des fonctionnements techniques complètement différents. D'autres questions pour des éclaircissements ? Il y a quelque chose qui me plaît bien, c'est l'exemple que vous avez donné sur Facebook à la fin, c'est de remettre un peu dans les mains de l'utilisateur la possession de ses propres données. Et si on extrapole, ouvert aux membres de la banque et de l'assurance, ça peut aller encore vraiment très loin, parce que des données personnelles inscrites dans une blockchain, on relie ça à une compagnie d'assurance, on veut souscrire une assurance vieux, quelque chose comme ça, ou un emprunt, on est soumis à une déclaration sur l'honneur, comme quoi on n'est pas malade, ceci, cela, alors que toutes nos informations médicales, par exemple, peuvent être dans une blockchain à laquelle ils peuvent avoir accès. Ça peut reconditionner aussi beaucoup la relation humaine, par-delà la relation économique, par-delà la relation commerciale. Et il y a un certain... Je trouve qu'il y a un univers quasi sans limites, pour l'instant, qui s'offre à nous, quoi. Avec quand même une limite, en fait, pratique très importante. Et aujourd'hui, c'est un vrai casse-tête. Quand aujourd'hui, vous avez oublié votre mot de passe, ou vous avez perdu, ou vous avez fait voler votre mobile pour vous connecter à tel ou tel compte, qu'est-ce que vous faites ? Vous vous contentez d'utiliser la fonction « j'ai oublié mon mot de passe ». Et celui qui vous l'a émis vous propose gentiment de vous le renvoyer ou de vous permettre d'en choisir un nouveau par e-mail ou quoi que ce soit. Mais comment demain, vous allez faire quand toutes ces données, toutes vos informations dépendent d'une clé privée que bien évidemment, personne ne possède parce que ça serait sinon un risque énorme. Et là-dessus, il y a déjà un certain nombre de gens qui se sont penchés sur la question et la solution qui se dessine, c'est le fait que votre fameuse clé privée, elle sera stockée vraiment dans un composant hardware protégé, sécurisé au sein même de votre mobile ou d'une clé USB mais alors où vraiment on ne peut pas le sortir, où c'est complètement isolé du système pour qu'il n'y ait pas de risque de piratage. Et alors qu'est-ce qui se passe si jamais vraiment vous le perdez, si physiquement c'est perdu ou c'est détruit ? Et bien ils sont en train de mettre en place un système de chaîne de confiance. C'est-à-dire que quand vous allez créer, initialiser pour la première fois votre clé, vous allez désigner dans votre entourage cinq personnes physiquement accessibles qui vont être quelque part des dépositaires partiels de votre réalité, de votre existence en tant que personne. Et là encore, vous allez devoir faire passer par un processus d'association qui fait qu'en approchant vos mobiles et en s'autorisant mutuellement, et bien les personnes de confiance vont être des personnes qui le jour où pour une raison ou pour une autre vous perdez votre mobile, vous êtes obligés de repartir à zéro. Il va falloir que vous réunissiez au moins trois de ces personnes qui vont attester que vous êtes bien là, qui vont rapprocher également physiquement et qui vont vous permettre de reconstituer votre clé privée. Mais où aucune d'entre elles de manière isolée ne va pouvoir le faire. C'est des mécanismes qui sont au-delà de la technologie très intéressants d'un point de vue sociétal. forme une sorte de crypto-puzzle, quoi. Exactement. Facebook le fait déjà, ça. Oui, exactement. Ou ta banque. C'est inspiré de la fonctionnalité de Facebook pour déclarer un décès ou des... Absolument. Ou la banque. Surtout quand on a perdu son mot de passe ou qu'on s'est piraté le compte, avoir un tiers, effectivement, qui se certifie qu'on est la bonne personne pour pouvoir récupérer le compte, justement. Ça m'est arrivé. C'est ça. Oui, d'ailleurs, tu m'as piqué ma barbe l'autre jour et il faut que quelqu'un certifie que c'était bien la mienne. C'est un peu ça, l'idée. Il va falloir retendre les solutions. Je te rends mes cheveux et on échange de ta barbe. OK. Non, c'était... C'est super intéressant. À la limite, la conclusion, si vous avez d'autres choses à apporter, sinon on peut peut-être amener quelques mots de conclusion, je pense que l'objectif était de donner quelques éléments de décryptage de ce qu'était cette blockchain. On pourra, à l'avenir, aller un petit peu plus dans le détail et à l'occasion d'autres échanges, d'autres conférences. La conclusion à laquelle on peut arriver, c'est que finalement, aujourd'hui, on est en phase de semis si on prend un parallèle un peu botanique et qu'il faut laisser le temps au plan de commencer à grandir et de diffuser un petit peu tout ça à plus grande échelle puisque, de mémoire, je crois que c'est Yanis qui avait dit ça ou c'est Tolga, je ne sais plus, qui nous avait dit que la vulgarisation, on avait un échéancier de 5 à 10 ans. Donc peut-être que nos petits-enfants ou vos enfants les étudiants, ils apprendront ça en fin de CM2 où ils auront une approche Montessori de la blockchain, on ne sait pas. Mais on ne peut pas dire que c'est du délire puisqu'on ne sait pas de quoi sera fait demain. Moi, j'en retiens un truc très intéressant pour que je vais pouvoir tokeniser mes cours et mettre des petits tokens à disposition des étudiants qui pourront acheter certains chapitres des cours et ce qui me permettra peut-être de faire un petit complément de salaire aussi par les temps qui courent. On ne sait jamais. Bon, hormis cette cause, cette petite boutade, je crois que ce qui nous rejoint aussi sur la conclusion que vous avez faite, c'est qu'on est progressivement en train de repousser les limites du physique au sens relations physiques, commerce physique, espace, unité de lieu au profit d'une virtualité et d'une ouverture sur un monde dont on a une petite idée mais qu'on ne maîtrise pas complètement ce qui contribue à augmenter l'angoisse de certaines personnes ou certains freins qu'ils peuvent avoir par rapport à ce mot de blanche. Voilà. Donc, merci en tout cas d'être venu physiquement à cette conférence. Donc, les étudiants de l'IAE, ceux de l'École des impôts, ceux de l'IFCS, des gens de la sphère privée et puis tous ceux qui étaient en direct aussi puisque cette conférence était retransmise en direct sur la chaîne de l'IAE que vous pourrez voir ou revoir si vous avez perdu sur la chaîne YouTube de l'IAE où elle sera rediffusée dès que mon collègue qui se charge de ça sera rentré de vacances. En tout cas, merci à toutes, à tous de votre présence. Merci aux intervenants de nous avoir fait partager votre passion et permettre de décrypter un petit peu les éléments de cette blockchain. Merci pour votre invitation. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements